Les enfants de la reine Camilla issus de son premier mariage, Tom et Laura, ont été les grands oubliés de ce couronnement. Habituellement discrets, ils ont clairement montré ce dimanche qu'ils n'étaient pas intégrés à la famille royale. Alors que tous les membres du clan étaient réunis dans la « Royal Box » autour du roi Charles et de leur mère pour assister aux grands concerts organisés à Windsor pour clôturer les festivités, les deux gadragénaires ont été relégués au rang de simples spectateurs, éloignés des autres. Malgré leur discrétion habituelle, cette situation a probablement agacé Tom et Laura, en particulier lorsqu'ils ont constaté que Lindsay Wallace, la petite amie de Peter Phillips, avait été acceptée sans problème. Bien qu'ils n'aient pas fait de commentaires à ce sujet, leurs enfants ont attiré l'attention, rassemblés près des barrières. Leur grand-mère les a finalement repérés, mais elle n'a pas pu s'attarder, elle les a montrés du doigt et leur a fait un petit salut de la main. Le geste a également été répété par le prince William, qui était assis à côté de sa belle-mère dans les tribunes et qui n'a pu s'empêcher de les remarquer. De leur côté, le prince George et la princesse Charlotte les ont simplement observés, sans doute heureux de se trouver du bon côté de la tribune. Cette absence témoigne clairement du fait que, 18 ans après le mariage de leur mère avec le roi Charles III, les deux gadragénaires sont loin d'être acceptés au sein de la famille royale. Critiqué par Harry dans son autobiographie intitulée « Spar », il ne semble pas non plus entretenir de bonnes relations avec le prince William, qui s'efforce pourtant de préserver l'image de sa mère et fait quelques efforts à cet égard. Les deux gadragénaires avaient notamment été invités au mariage de William en 2011, ainsi qu'à celui d'Harry en 2018. De plus, le fils aîné de Charles III avait également proposé à Elisa Lopez, l'une des deux petites filles de Camilla née en 2008, d'être sa petite fille d'honneur. En revanche, sa cousine Lola se fait beaucoup plus discrète dans les médias. En revanche, les petits-fils de Camilla Parker-Bowl ont attiré une attention particulière. Tout comme le prince Georges l'a été pour Charles III, Frédéric Parker-Bowl ainsi que les jumeaux Gus et Louis Lopez ont joué le rôle de pâche pour leur grand-mère lors du couronnement. Cela leur a permis de monter sur le balcon de Buckingham Palace, mais ils n'ont pas pu profiter de cet honneur jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada